Je vais maintenant vous présenter rapidement les MetaRig OCO. OCO veut dire Open Cutout Format, format d'animation papier découpé. Et un MetaRig, on va voir là, en fait c'est une armature complète prédéfinie pour des personnages. Alors le panneau Open Cutout MetaRig de Duik est très simple, c'est juste une bibliothèque avec des catégories dans lesquelles on va retrouver des armatures prédéfinies. Et si je double-clic sur un des éléments, Duik me crée l'armature correspondante. Voilà par exemple ici, je viens de créer en un double-clic simple l'armature pour un être humain simple, c'est-à-dire sans détail au niveau des pieds, sans les orteils, avec une colonne vertébrale en un seul calque. On a l'être humain avancé si on voulait, une version plus complète du personnage avec l'articulation des pieds et une colonne subdivisée pour plus de souplesse. Le principe de ces armatures toutes faites, c'est qu'on va pouvoir créer un personnage très rapidement et surtout elles sont prêtes à être riguées automatiquement par Duik, par l'autorig. Tout ça se fait du coup en un petit clic. Si je prends toute l'armature et que je clique sur autorig, Duik me fait l'autorig complet du personnage automatiquement et tout est prévu. Et voilà mon personnage rigué qui est maintenant complètement animable. Alors évidemment, il manque juste l'étape pour parenter un véritable personnage à cette armature. Alors, comme je disais, on a comme ça toutes sortes d'animaux, de structures prédéfinies fournies avec Duik. On peut comme ça créer très rapidement toutes sortes d'animaux et cette liste, on va la compléter au fur et à mesure. Pour l'instant, il y a juste quelques exemples. Et comme je disais, c'est basé sur un format OpenCutOut, OCO, qui est un simple format de fichiers en fait qui contient toutes les informations de ces rigs de personnages. Et on peut accéder à ces fichiers, puisque ici, c'est une simple bibliothèque. Si je clique sur le bouton du dossier ici, Duik m'ouvre le dossier qui contient cette bibliothèque, qui par défaut est dans votre dossier document, dans un sous-dossier OCO. Et là, vous retrouvez vos catégories. Et dedans, vous avez les fichiers OCO, qui sont les fichiers, ces fameux fichiers de MetaRig, OpenCutOut, qui contiennent toutes les informations de rig. L'intérêt de ce format-là, c'est que c'est un format ouvert qu'on est en train de développer. C'est pas encore fini, mais c'est en bonne voie. Et on pourra proposer le même panneau, la même manière de créer des personnages dans d'autres logiciels qu'After Effects, grâce à ce format-là. Par exemple, en particulier dans Blender, pour faire le même genre d'animation de personnages 2D papier découpé dans Blender. On va aussi proposer d'importer et d'exporter ce format depuis Photoshop, Krita, Illustrator, par exemple. Non pas dans le but de riguer et d'animer les personnages, mais dans le but de pouvoir créer les personnages en fonction d'armatures prédéfinies, qui pourront donc être riguées en un seul clic, sans même avoir à créer l'armature. Tout sera fait directement depuis le logiciel de dessin, puisque toutes les informations seront contenues dans ce format de fichier OCO. Et par exemple, on peut déjà exporter nos propres armatures au format OCO avec du WIC. Mettons que je crée une armature personnalisée pour un animal différent de ce qui est proposé là, avec l'outil des os de du WIC, par exemple simplement une jambe. Donc cette jambe, je la personnalise avec tous les paramètres dont j'ai envie, avec des proportions bien spécifiques. Et une fois cette jambe créée, si je veux l'avoir dans ma bibliothèque toute prête, alors je peux par exemple créer une nouvelle catégorie que je vais appeler Autres membres. Je valide par exemple. Et dans cette catégorie, je vais pouvoir, avec le bouton plus, créer le métarig en question. Donc j'ai le choix soit de prendre tous les bones de la compo, soit que ceux que je sélectionne. On peut choisir une icône, si on veut associer à ce fichier, qui sera inclus dedans, qui sert simplement dans la librairie à l'affiché. Ici j'en ai pas, donc tant pis. Donner un nom à ce nouveau métarig. Et puis la taille du personnage correspondant, ça, ça servira à créer les métarig tout de suite à la bonne taille. Si je crée un lapin et un humain dans la même compo, ils seront, il n'y aura pas besoin de changer la taille, ils seront automatiquement adaptés. Donc par exemple ici, une jambe, ça fait, mettons, une centaine de centimètres de haut. Et là, je crée mon métarig, qui apparaît dans la liste. S'il n'apparaît pas, j'ai un petit bouton ici pour mettre à jour la liste. Et une fois que j'ai fait ça, Duvic peut me recréer ma jambe à n'importe quel moment exactement la même. Et je peux la retrouver le fichier dans le dossier. Ici, j'ai ma jambe.oceo. Et ces fichiers-là, je peux les partager, les données à n'importe qui, voire même, je peux mettre en partage mon dossier de bibliothèque.oceo. Ce qu'il faut savoir, c'est que le dossier qui contient la bibliothèque, on peut le changer si on veut, en faisant alt-clic sur le dossier à la place, qui permet de choisir un autre dossier, ce qui vous permet éventuellement d'avoir plusieurs librairies en même temps. Et puis, dernière chose, ce qui est intéressant avec ce format.oceo, c'est qu'il ne contient pas uniquement les eaux, mais aussi les informations d'enveloppe. Si je shift-clic sur le bouton, d'ailleurs, je vois toutes les options qu'il y a à la création. Et je peux demander de voir les enveloppes dès la création. Et on peut éventuellement créer le personnage dans une nouvelle composition à sa taille. Si je crée en cochant bien Show Enveloppes, alors du hic me crée mon armature avec toutes les enveloppes prédéfinies, telles qu'elles ont été enregistrées dans le format.oceo, ce qui est pratique quand on crée une armature qui va servir de référence pour un design. Par exemple, si je veux un petit cochon, je vais bien cocher Show Enveloppe ici. Et voilà, un cochon avec ses enveloppes qui donnent des informations sur la manière dont on va pouvoir découper les calques pour créer l'animal dans le logiciel de dessin. Ce qui veut dire que quand vous créez vos propres armatures, vos propres métarigs, vous pouvez déjà aussi préparer la taille des enveloppes pour que ce soit enregistré dans ce fichier Oceo. Et que vous pourrez importer dans Photoshop, Illustrator ou Blender ou d'autres logiciels comme Krita aussi, dans un avenir plus ou moins proche, le temps qu'on finisse de développer ce format et tous les plugins qui vont aller avec. Pour terminer, comme dans toutes les bibliothèques du WIC, il y a plusieurs bibliothèques. Il y a une bibliothèque d'animation, la bibliothèque Oceo, par exemple. On peut, si on veut, enregistrer des fichiers dans la catégorie des favoris pour y avoir accès plus rapidement. Si par exemple, j'utilise beaucoup l'humain simple, ici, je peux modifier pour ajouter dans les favoris. Et du coup, dans mes favoris, je retrouve tout ce que j'ai mis en favoris. On a aussi une catégorie des plus utilisées. Alors moi, il y a un peu tout puisque j'ai tout testé. Et une catégorie des plus récents dans l'ordre où j'ai créé. En fait, le dernier que j'ai créé, c'est le cochon. Je retrouve un peu tout mon historique de création, ici. Voilà, les bibliothèques du WIC fonctionnent toutes de cette manière-là. Et on peut aussi faire une recherche. Par exemple, ici, si je sais que je veux aller dans les ongulés, je commence à taper ongulate et espace pig et entrée. Et ça crée mon cochon immédiatement. Voilà pour ce nouveau panneau et ce nouveau format Oceo inclus dans du WIC. C'est un début et ça a rappelé à beaucoup évoluer dans une optique de simplifier le travail de rig au maximum et que les personnages soient rigables dès qu'ils sortent du logiciel où on les a dessinés. C'est un début et c'est un début. Sous-titrage ST' 501